Pour sauver le monde cette année, je suis arrivé avec en moyenne seulement un quart d'heure de retard à chaque réunion du collectif TECAP. Depuis deux ans, dans le cadre de l'association CSS44, dont je suis la vice-présidente, afin d'éviter leur isolement, j'organise des rencontres entre personnes sourdes, pour qu'à l'avenir, la communauté sourde soit préservée. On a pu faire l'année dernière un spectacle de danse, avec des intervenants qui sont adaptés, avec des enfants en situation de handicap, et valides. Et on a pu exposer ce projet, c'est une photographe professionnelle qui est venue immortaliser ce projet. Pour sauver le monde cette année, j'ai effectué tous mes déplacements à vélo, 4200 km. Cette année, pour changer le monde ? J'ai fait différemment. Pour sauver le monde, nous avons décidé, Musique Action Handicap et l'association Poisson Pilote, de monter un spectacle qui s'intitule « Des rencontres extraordinaires ». Un spectacle tout public et adapté pour des personnes en situation de handicap mental, autour du thème de la vie affective et des rencontres, qu'elles soient amoureuses ou pas. Et la première aura lieu au festival Handicap le 17 mars 2018. J'ai réduit mes déchets. En 2017, j'ai participé à la création d'un restaurant extraordinaire, qui embauche des personnes porteuses de trisomie 21, en cuisine et en service, en milieu ordinaire. Essayer de mieux comprendre mon environnement et adopter une attitude plus responsable. À la maison, j'ai deux poules. Elles mangent quasiment tout, donc il y a moins de gaspillage. Voilà. Je me suis réinvestie dans le secourisme. Je me suis engagée dans des associations qui me semblent indispensables pour obtenir le monde dans le cas où je veux vivre demain. Moi, je passe tous mes mercredis après-midi à être avec des enfants, dans un projet de mixité entre enfants validés et handicapés. Moi, pour sauver le monde cette année, j'ai prévenu Paul qu'il était en retard à chaque réunion du collectif TECAP. J'ai mangé la patate artinée et j'ai mis tes là. Sous-titrage Société Radio-Canada